Qu'est-ce que l'amour ? Si nous voulons simplifier véritablement cette question et nous épargner beaucoup de réflexions inutiles, on peut recourir à une phrase de Saint Jean qui nous dit une chose très simple, mais très lourde de conséquences tout à fait merveilleuses. Dieu est amour. Si Dieu est amour, ça veut dire que l'amour c'est Dieu. Et là, on s'est débarrassé d'un seul coup de la psychologie. Si on prétend que l'amour c'est un sentiment qui appartient à l'ordre psychologique, quand on entend par exemple « aimez-vous les uns les autres », on rentre dans une impasse complète. Parce que comment un sentiment pourrait-il se commander ? Est-ce que je suis à l'origine de mes sentiments ? Est-ce que je décide de ressentir un sentiment avant de le ressentir ? Évidemment que non. L'amour ne peut pas être un commandement si l'amour est un sentiment. Mais l'amour dont parle le Christ, l'amour qui est un commandement dans les voies judéo-chrétiennes, ce n'est pas du tout un sentiment. C'est laisser Dieu vous traverser et se donner à travers vous. Aimer, c'est laisser Dieu se donner à travers moi, à l'autre. Comment faire ça ? De la manière la plus simple possible. Il suffit d'en poser l'intention. Mais pour en poser l'intention de manière authentique et sincère, il faut d'abord prendre conscience que par moi-même, par mes propres forces, je suis incapable d'aimer. Un ego n'aime pas. Entre deux égaux, il ne peut pas y avoir d'amour. Entre deux égaux, il ne peut y avoir que des transactions d'intérêt. Tu me donnes ce que j'attends, et moi en échange, je te donne ce que tu attends. Tu me protèges contre mes peurs, et moi en échange, je te protège contre mes peurs, etc. Et voilà ce que deux égaux vont appeler s'aimer l'un l'autre. Mais en réalité, on voit bien qu'il s'agit d'une transaction d'intérêt. Au niveau de la psychologie, il ne peut y avoir que des transactions d'intérêt. Mais quand on dit Dieu est amour, et quand on comprend que aimer, c'est simplement laisser Dieu aimer à travers l'être unique que je suis, dans tous les rôles que je joue dans ma vie, laisser Dieu aimer à travers l'être unique que je suis en tant que père, en tant qu'époux, en tant que fils, etc., en tant qu'ami, eh bien, il me suffit de réaliser que par mes propres forces, je suis incapable d'aimer, par moi-même, je n'aime pas, et je laisse Dieu aimer à travers moi. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est se confier à l'invisible. C'est la première définition. Je ne peux pas avoir foi dans ce que je vois. Si je vois, je n'ai pas foi. Si je ne peux pas dire que j'ai foi dans la table qui est en face de moi, je la vois, je l'aperçois, elle est là. Mais en revanche, si quelqu'un me dit qu'il m'aime, là, je suis obligé d'avoir foi. Parce que je vois la personne, j'entends ses mots, mais son amour, je ne le perçois pas. L'amour est de l'ordre de l'invisible. Donc cet exemple nous montre que nous avons tout le temps foi. Nous sommes obligés d'avoir la foi. Il y a des gens qui nous disent, souvent des matérialistes, « Moi, je ne crois que ce que je vois. » C'est impossible. Si vous ne croyez que ce que vous voyez, alors vous êtes un psychopathe. Désolé. En réalité, ceux qui disent « Je ne crois que ce que je vois », s'ils ne sont pas des psychopathes, ils passent leur temps à croire en des choses qu'ils ne voient pas. Par exemple, quand ils voient un corps humain, eh bien, ils croient en la conscience, la conscience de soi, de la personne qui possède ce corps qu'ils perçoivent. Quand on leur dit qu'ils sont aimés, eh bien, ils croient en l'amour dont ils sont l'objet. Le psychopathe, lui, il ne croit que ce qu'il voit, c'est-à-dire qu'il voit un corps qui bouge, et comme il n'a pas conscience d'une conscience, eh bien, il peut lui faire tout ce qu'il veut. Donc, on croit toujours en des choses que l'on ne voit pas. On a toujours la foi, mais la question, c'est la foi en quoi ? Qu'est-ce qu'avoir foi en Dieu ? La réponse est très simple. Avoir foi en Dieu, c'est mettre 100% de sa foi en Dieu. Or, très souvent, nous mettons une partie de notre foi en Dieu, mais aussi nous mettons une partie de notre foi en autre chose. Par exemple, je cherche le bonheur, je cherche la joie, eh bien, pour combler mon désir d'être heureux, je mets ma foi dans des tas de choses extérieures, dans des objectifs, dans des réussites, dans de la reconnaissance, dans des amours, etc., et puis je mets une partie de ma foi en Dieu. Ça ne suffit pas. Dieu étant infini et Dieu donnant tout, si nous voulons vraiment avoir la foi en Dieu, il faut que 100% de notre foi aille en Dieu. Et ensuite, Dieu nous guidera vers le monde de la meilleure des manières. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501